bonjour à tous et bienvenue ravi de vous retrouver en ce mardi 28 janvier si jérémy del sol analyse pour admiral markets il est 8h25 et c'est bien sûr l'heure de votre épisode bonjour cac 40 et dax 30 la séance de trading en direct avec du coup admiral markets je vous montre comme d'habitude les avertissements liés au risque dans un premier temps n'hésitez pas à mettre pause pour les liens dans leur intégralité il n'y a pas de signaux de trading ou conseils en investissement bien sûr dans ces séances que des analyses et des démonstrations surtout à titre éducatif et pédagogique de la plateforme metatrader 5 édition suprême en l'occurrence alors si vous avez des questions justement n'hésitez pas à échanger avec nous pas de questions bêtes je dis très souvent en tout cas on apprend beaucoup de choses au quotidien en discutant un petit peu ensemble chaque matin donc n'hésitez pas ici un petit live bien sûr si vous aimez cette émission un petit commentaire si vous nous regardez en replay on prendra le temps d'y répondre également n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait penser à activer la petite cloche sonore pour être prévenu des prochaines publications ici vidéo en relation à la plupart du temps avec des articles mais à présent bien sûr dans le descriptif à la fois de la vidéo et sur le site internet admiral markets vous avez quelques exemples déjà dans ce descriptif ici l'actualité de marché très intéressante à suivre à l'heure actuelle justement il ya aussi le lien dans le descriptif de la vidéo vous retrouverez à chaque fois les publications économiques de la journée et puis le contexte bien sûr sur les produits les plus intéressants ce qui vous plaise le plus en règle générale en tout cas le calendrier économique on va se pencher dessus ce matin et je vais déjà me connecter sur le chat pour venir vous dire bonjour alexis et qui nous disait bonjour bienvenue à toi alexis on a aussi christophe mix 125 la part en la brousse henry qui nous disent aussi bonjour à tous cyril enzo et business pour bienvenue à vous tous un vrai plaisir de vous retrouver ce matin j'espère que la semaine démarre bien en tout cas vous avez passé une bonne séance avec mon collègue hier pierre et que vous avez réussi à attraper des beaux mouvements alors on va voir ce qu'on peut faire ensemble ce matin et on va déjà commencer avec ce calendrier économique on a taux de chômage attendu d'ici une quarantaine de minutes du côté espagnol sinon midi ce sera tout simplement des statistiques avec l'indice cbi du côté du commerce britannique mais sinon pas grand chose ce matin vous l'avez bien vu on ira voir justement les graphiques pour voir si l'analyse technique du coup est un petit peu libre de faire ce qu'elle veut ainsi on peut dire ça comme ça les choses concrètes sur le calendrier économique démarrons cet après midi à 14h30 avec les commandes de biens durables aux états unis niveau mensuel donc ici très important vous aurez bien évidemment dans l'actu de marché ici le résultat de cette publication l'interprétation et l'analyse de nos analystes ici alors à 15h ici on a aussi l'indice s pique à chiller des prix des mais de l'immobilier des maisons au niveau annuel niveau mensuel du coup du côté us toujours et voilà pour le reste de la journée ça se passera aussi tard ce soir à 22h30 un toujours ici côté us avec la variation des stocks d'une route à pays donc ici un calendrier plus léger 1 ce sera bien sûr demain mercredi on aura un calendrier beaucoup beaucoup plus chargé en événements on en reparlera toute façon dès demain et n'oubliez pas demain soir on se retrouve en live pour les minutes aussi du fomc en attendant on en rentre un peu plus dans le vide du sujet de cette séance de ce matin avec des supports des résistances sur les indices américains pour démarrer je vais retrouver le dow jones 30 cfd avec des soutiens sur les 28700 points 28650 ou encore 28600 points premier obstacle et résistance du moment ce sera les 28700 50 les 28800 encore les 28800 50 points à mon sens côté nasdaq 100 cfd on va se retrouver avec des supports comme les 9000 points un gros niveau psychologique avant les 8950 et les 8900 on aura des résistances via les 9000 50 pour les 9000 sont encore les 9000 150 points louis ce qui nous est bonjour à tous bienvenue à toi louis frédéric également qui nous est bonjour à la team bonjour jérémy bienvenue à toi fred on a aussi du coup sous soulemane et dit moi ainsi ça se prononce bien comme ça sinon je t'appelle tout simplement connaît qu'ils disaient bonjour monsieur depuis la côte d'ivoire bienvenue parmi nous à toi en tout cas ravi que tu nous suivent d'aussi loin j'espère que tout se passe bien morpheus qui disait bonjour à tous ces belles journées de trading à tous merci à toi aussi morpheus bienvenue parmi nous on a aussi test qui nous est bonjour stango qui nous dit aussi bonjour thibault également bienvenue à vous tous un vrai plaisir vous soyez là fred qui nous disait très piégeur en ce moment c'est gap sur gap difficile à traiter en ce qui me concerne on va regarder ça dans le détail un frais dans tout cas ici c'est sûr que le contexte est particulier on a ce fameux virus du côté chinois le coronavirus qui qui fait de plus en plus de victimes et qui contaminent encore un petit peu plus donc forcément ici des conditions particulières sur les marchés louis qui faisait attention il ya du coup du coup il est une des plus grosses capi du dax qui publie ses résultats du coup ce matin si ma mémoire est bonne ça marche on ira voir ça louis en tout cas merci l'info neymar qui nous dit bonjour tout le monde bienvenue à toi neymar également alors justement on parlait un peu des indices européens on va regarder ce qui se passe sur le cac et le dax le cac 40 cfd déjà avec des soutiens sur les 5000 c'est alors 870 pour démarrer 5850 ou encore 5830 points la résistance en tout cas la première résistance ou premier obstacle réside à mon sens sur les 5890 avant les 5910 ou encore les 5930 points du côté de la bourse allemande justement le dax 30 cfd je vais observer des supports à l'heure actuelle sur les 13 1150 excusez moi 13 1250 plus tôt je vais regarder en même temps sur mon deuxième écran on en est ouais on est déjà sur les 282 à l'heure actuelle mais sinon les 13200 comme deuxième support 13 1150 points également en troisième support la résistance du moment elle va déjà se présenter un petit peu au dessus et une vingtaine de points au dessus de l'heure on se trouve à l'heure actuelle c'est à dire sur la zone clé des 13 1300 points 13 1350 juste au dessus encore les 13 1400 si ça prolonge à la hausse au cours de la journée on va regarder aussi ici du coup comme d'habitude bien sûr les matières premières on va regarder le gold le silver encore le wti donc du côté de l'or cfd le gold cfd j'ai des supports comme les 1570 1560 encore 1550 dollars l'once d'or ou encore des résistances de l'autre côté bien sûr avec les 1580 pour les 1590 ou les 1600 vous en doutez ici valeur refuge qui ont grimpé avec ici ce qui se passe du côté du coup chinois on a eu aussi des roquettes lancées en iran du coup sur l'ambassade américaine donc dossier à suivre également du côté donc de l'argent le silver cfd j'ai des supports comme les 18 les 17 90 les 17 80 avant de retrouver de l'autre côté des résistances possibles depuis les 18 10 pour les 18 20 encore les 18 30 on se penche sur le pétrole le wti cfd en l'occurrence avec des zones soutien comme les 53 les 52 les 51 les résistances via notamment les 54 pour les 55 ou encore les 56 à l'heure actuelle côté forex on manquera pas d'aller voir l'euro dollar avec des zones soutien en support comme les indices un niveau psychologique avant les 1 09 75 encore les 1 09 50 du côté des obstacles les résistances ce sera bel et bien les 1 10 25 que je vais regarder dans un premier temps avant les 1 10 50 encore les indices 75 du côté des britanniques on a le livre sterling face aux dollars américains avec la paire forex gbp usd on retrouve sur cette paire forex justement des supports comme les 1 30 ici encore une fois un gros gros niveau clé psychologique on n'arrête pas d'en parler en ce moment avant du coup de retrouver potentiellement les 1 29 50 ou encore les 1 à 29 des résistances en tout cas 50 pips au dessus avec les 1 30 50 pour démarrer avant les 1 31 encore les 1 31 50 tout simplement encore deux paires forex et on va passer sur les graphiques je reviens juste sur le chat ici on a du coup joffroy qui disait bonjour à tous depuis à la chine bienvenue à toi jaufra j'espère que tu viens fait attention à toi bien sûr je pense directement tu t'en doute forcément au virus coronavirus donc voilà fait bien attention à toi et j'espère que ça va nicolas qui disait bonjour tout le monde bienvenue à toi nicolas on à arsène qui nous disait bonjour à tous bienvenue à toi arsène eric va qui nous disait également bonjour à tous bienvenue à toi eric et alphonse qui nous disait bonjour à tous et bon trade alphonse yao de la côte d'ivoire ça marche bienvenue à toi avis de savoir vous êtes aussi nombreux à nous suivre un petit peu partout dans le monde ça fait plaisir alors l'usd gp est justement ici on a des supports comme les 109 108 75 ou encore 108 50 première résistance et obstacles depuis la zone clé des 109 25 pour les 109 50 voire les 109 75 on finit avec l'euro gp grec avant d'attaquer les graphiques j'ai des supports présents dès le niveau clé des 120 pour les 119 75 ou encore les 119 50 la résistance du moment ce serait bel et bien les 120 25 à mon sens avant les 120 50 ou encore les 120 75 il est temps de passer à l'analyse technique mt5 édition suprême donc un plugin vous le savez très bien une extension de la plateforme metatrader qui vous permet d'avoir accès à des experts de l'euro d'assistance au trading et des indicateurs personnalisables si vous souhaitez traiter d'un simple navigateur web il ya toujours le web trader mt4 mt5 gratuit disponible chez admiral markets on passe directement sur la plateforme ici mt5 édition suprême on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et démarrer concrètement cette séance ensemble on démarre comme d'habitude avec un s&p 500 en journalier un s&p 500 qui marque sa phase de correction n'arrêtez pas de pousser faire des sommets historiquement haut il a fallu bien sûr un moment respirer et puis ça rentre dans le cadre aussi de ces inquiétudes renouvelées autour du coronavirus en chine justement alors ici phase de correction très facile à voir à l'aide de l'indicateur et kenashi c'est un code couleur je vous le rappelle qui colore ici qui vient colorer les barres journalières de ce graphique pour nous faciliter la tâche et la lecture du prix en l'occurrence la tendance à mon sens n'est pas encore baissière sur ce graphique journalier elle le sera plus court terme en rentrant dans les unités de temps bien sûr mais si on est dans une phase de correction déjà sur ce graphique journalier ça se lit facilement avec ses bougies et kanachi rouge alors justement up ici voilà ça s'actualise on voit le détail de cette baisse sur des plus petites unités de temps on peut aussi s'apercevoir du range qu'on avait eu déjà la semaine précédente enfin quand tout ça commençait à hésiter on a eu cette grosse grosse vague de correction du coup et ça nous entraîne sur des tests concrets de support comme les 3240 ou 3250 pas en l'occurrence on commence à réagir à respirer un petit peu vous le voyez ici on a fait un double creux d'ailleurs et on commence à casser le sommet de ce double creux avec la cassure des 3300 pendant 3260 points en l'occurrence dans le détail ici les hommes un petit coup et on regarde ce qui se passe on voit bien qu'on a aussi quand même une zone de rêve j'en ai des sommets sur une borne haute et résistance et 3270 et puis on a des tests sur une borne basse du support en fin de compte un des 3240 points donc on a réagi à un creux de creux trois creux on a on est parti en fait comme ceux ci en réaction de la borne basse direction la borne haute à l'heure actuelle et plus précisément si on regarde plus court terme on a aussi une résistance intermédiaire sur les 3265 points à l'heure actuelle je vais rester sur du cinq minutes ici on ira voir un petit peu ce qui se passe au cours de la matinée sur ce s&p 500 qui nous inspire bien sûr puisque c'est le marché mer américain on passe sur le dow jones 30 avant de nasdaq 100 le dos ici il est repassé sous le dernier creux journalier on est sous la zone des 28 1900 points et notamment sous du coup la partie médiane de cet indicateur des mois de bollinger alors en l'occurrence l'indicateur nous indique toujours la tendance haussière tout comme le mini terminal en termes de prix on a cassé certes le dernier creux ici mais c'est un creux mineurs à mon sens la tendance baissière se révèle et bien présente si on arrive à casser le dernier creux donc un petit peu à l'image du s&p on n'est pas encore dans une tendance baissière certes on est dans des phases de correction et à l'image du s&p 500 on va avoir ici aussi un petit peu ce souhait de rebondir sur un support en l'occurrence celui des 28500 points si on passe sur le 15 minutes on s'aperçoit aussi de cette zone de consolidation très flagrante et très similaire au s&p 500 sans grande surprise qui nous entraîne à l'heure actuelle face en tout cas en direction déjà attendez je vais actualiser juste ici voilà pour que le mini terminal il s'actualise le tête l'enlever de rajouter ce mini terminal on est sur le dos ici voilà je vais remettre comme ceux ci up il faut peut-être un petit peu de temps pour s'actualiser tout cas sur voilà le s&p 500 ça marchait bien on verra ça tout à l'heure en tout cas voilà on se dirige petit à petit vers la borne haute ici tout simplement on va passer sur le nasdaq 100 j'attends deux minutes ici que la plateforme se calme lui demande peut-être un petit peu trop c'est là qu'il ya beaucoup de graphiques et d'éléments dessus je veux revenir sur le chat en attendant kim qui nous est coronavirus a fait du coup pas mal de pourcentages c'est décuplé je pense tu voulais dire ouais c'est vrai le haut niveau statistiques on est maintenant enfin au niveau en tout cas des du décompte ainsi je puis dire on est à plus de si je vous dis pas de bêtises plus de 100 alors je les noter quelque part je veux ressortir les chiffres exacts voilà c'est 4515 cas du coup un identifié si on peut dire et puis déjà plus de 100 morts on est à 106 morts normalement exactement ici à l'heure actuelle voilà la plateforme qui se remet en place ici ça c'est bon up et du coup à court terme vous le voyez en fonction des 28700 points cette zone support qui va marquer à mon sens aujourd'hui tout simplement un petit peu le le niveau le plus intéressant et le niveau de ces scénarios puisqu'on a un support donc on peut continuer dans une tendance à l'heure actuelle court termiste plutôt haussière en réaction on se rappelle depuis la borne basse de la zone de range et puis si on veut respirer on est sous les 28700 direction les 28650 pour l'instant voilà ça teste le dernier sommet dans l'hésitation j'ai ce graphique renko qui m'aidera ici un c'est du 5 points sur de nos 30 et identifier un petit peu tout ça alors on passe maintenant sur le nasdaq 100 un nasdaq 100 sous son niveau des 9100 points également ici toujours pas forcément tendance baissière parce qu'on n'a pas cassé des creux important pour casser les creux important faudrait plutôt revenir ici ou faire un creux plus haut comme ceci et le cas c'est l'occurrence c'est pas encore le cas on réagit aussi d'une zone de support ici mineurs en tout cas moins importante que les 9100 mais c'est les 8 950 qui nous permet de retourner ici après plusieurs tests également comme le s&p 500 comme aussi bien sûr le dos et en l'occurrence on a aussi cette zone de consolidation ici en 15 minutes très importante j'ai tenu à vous la montre montré pendant en passant ici sur du 5 minutes on a des tests autour des 9025 alors ici petit graphique un coup de trois points également on est en train de faire du coup on a déjà fait un double top ici on est en train de faire un triple top on va voir si ce matin ça part à la baisse sur l'ouverture et on va passer à la suite avec le stock 50 je vais revenir sur le chat ici voilà je ferais qu'ils aient merci kim qui faisait bonjour à tous voilà un laurent pinet qui nous est aussi bonjour à tous pas de souci je ferais en tout cas kim qui voilà ça je l'avais lu morpheus qu'ils aient du coup je me faisais le messager du matin xavix vous passe le bonjour et vous souhaite une bonne journée excellent merci morpheus et ben tu peux lui souhaiter aussi une excellente journée de notre part excusez moi je vais voir un petit peu j'ai à la gorge ici qui est un petit peu prise voilà frédéric qui nous disait bonne journée à xav merci morpheus renault qui faisait bonjour j'ai mis bonjour les traders tradeuse juste de passage pour le pouce bleu bonne séance merci beaucoup renault ça fait super plaisir en tout cas ravi que tu sois passé de faire un petit coucou j'espère que tout va bien que tu vas passer une excellente journée gérard qui faisait bonjour à tous une année à ta gérard et business sur le dax va monter alors on y arrive au dax on y arrive regarde ici on est sur le stock 50 on passe la barre des 3720 et pour l'instant du coup on engendre ici le démarrage d'une tendance baissière à mon sens pourquoi parce qu'on casse de multiples creux précédents on a aussi la cassure de ce creux journalier et puis on voyait bien qu'on commençait à ne plus arriver à passer à partir à la hausse concrètement avec des extensions de plus en plus loin de plus en plus longue en l'occurrence ici un pas la peine de mettre un oscillateur pour voir de la divergence elle est la grande donc ici voilà ça nous entraîne vers ici un mouvement baissier tendance baissière d'ailleurs sur ce mini terminal on est en train de réagir depuis un support à plus court terme on va directement aller voir ça sur du 15 minutes on est d'ailleurs au dessus de ce niveau ici aussi qui est en fait celui des 3690 on est face et une résistance celle des 3700 pas négligeable un niveau de prix tel que celui des 3700 mais on voit bien donc la réaction un petit peu comme sur le marché américain après un mouvement de baisse des réactions sur un support pour venir quand même rebondir je vais laisser ça sur d'une minute en fin de compte qu'on a ici c'est un large gap aussi on va retrouver ici ce comportement sur le cac 40 avec donc un cac 40 qui passe déjà sous la barre des 5950 niveau résistance journalière vous le voyez bien ici en résistance ici en support support maintenant à nouveau résistance on va voir s'il marché souhaite revenir tester vraiment ce niveau en rentrant dans le détail on s'aperçoit du gap haussier du test actuel un des 5890 points sur le 15 minutes on a le système ichimoku qui apparaît avec un nuage qui est baissier et des moyennes tenkan ici enfin les médianes je devrais dire plutôt tenkan et kim jaune pour l'instant qui hésite beaucoup qui commence à être en configuration haussière mais on a ce test très important à l'heure actuelle de cette zone de résistance oui on a été un petit peu au dessus on est en plein dessus si on casse le dernier creux situé sur les 5880 on aurait un comblement de gap qui pourrait se faire en tout cas en direction dans un premier temps des 5000 ici 870 sur le dax 30 on y vient on a ici donc à mon sens déjà beaucoup d'hésitation on a même le démarrage potentiel d'une tendance baissière parce qu'on casse de creux précédent on passe sous la barre des 13400 on revient en fait dans cette zone de range précédente tout simplement donc on aura la borne haute ici la borne basse par là et on aura des conditions de trading un peu particulière forcément alors on a une résistance testée à l'heure actuelle je vous le disais les 13300 pour le moment on va voir si le marché souhaite rebondir hésiter un petit peu en fin de compte et casser peut-être pour venir rechercher des niveaux plus important en tout cas quand on rentre sur le graphique ici 15 minutes je pourrais aussi vous mettre une zone de range pourquoi parce qu'on a des tests multiples en bas et on est en train d'avoir du coup des tests aussi multiples ici alors je peux vous le mettre tout simplement on va le dessiner rapidement ici voilà à quoi ça ressemble c'est toute façon ça correspond en toute façon avec ses niveaux de prix que je vous ai dessiné la résistance du monde donc borne haute de la zone de résistance des 13 1300 forcément un scénario de rejet possible pour la partie médiane et la borne basse si trading orange du coup bas et majoritaire au cours de cette séance ou sinon bas un break out une cassure pour revenir un petit peu plus en tout cas on va rester sur du une minute ici avec graphique rien qu'aux trois points comme d'habitude sur ce dax 30 pour en savoir un petit peu plus et étudier cette ouverture ensemble on va passer sur les matières premières je reviens rapidement ici du coup un business word par rapport à ta question le dax va-t-il monter et bien ça va dépendre de sa réaction en fonction des 13 1300 mon sens il faudra patienter cette cassure des 13 1300 pour avoir un peu plus d'indications haussières sinon ça risque d'être un petit peu plus périlleux ici raven qui faisait voilà bonjour tout le monde bien à toi raven on a arsène également qu'ils aient le dow jones 30 en est-il en correction au changement de tendance alors comment on l'a vu ici sur le dos on a dit un si tu regardes depuis vraiment des graphiques journaliers qui descendent dans les unités temps à mon sens cette tendance journalier a toujours haussière c'est une phase de correction n'a pas encore confirmation d'un retournement qu'on crée de cette tendance à l'heure actuelle sur le plus court terme comme on le disait on est dans une zone orange avec une borne haute proche des 28 1770 une bande de base sur les 28 1500 points à l'heure actuelle et d'ailleurs ici on a du mal à continuer à la hausse va peut-être revenir sur une zone support importante intéressante en tout cas pour aujourd'hui pour cette séance sur les 28 1700 on continue avec les matières premières matières premières ici du coup bas qui monte on a toujours cette belle tendance journalière sur le col sur le sur le leur cfd qui demeurent ici et qui monte alors en l'occurrence ici on à l'indicateur m a cédé qui est en positif au dessus du niveau zéro on a bientôt cette ligne de signal ici qui veut rentrer dans ici l'histogramme du m a cédé et qui pourrait montrer la volonté de repartir à la hausse en tout cas moi ce qui m'intéresse le plus c'est le prix on a ici un gap aussi on a une tendance haussière on va voir ce qui se passe à l'heure actuelle si déjà ce petit gars peut être comblé un graphique ici horaire très intéressant qui nous montrent des travaux autour des 1580 mais plus intéressant c'est ce graphique en 15 minutes illustre en fin de compte une zone de raid également ici bord de haute en fin de compte sur les 1580 une borne basse sur les 1575 et du coup ici je vais le mettre très rapidement c'est à peu près comme ceci alors vous voyez vous pouvez combler aussi ainsi vous le souhaitez ces rectangles ou pas sur la plateforme mt4 et mt5 je vous mets ça juste comme ça mais une borne basse une borne haute bien étudié on va faire attention je vous ai mis des scénarios en trading de rennes si jamais bien sûr on casse cette partie là on ira chercher le complément du cap concrètement avec le support des 1570 on va rester sur du 5 minutes et on ira étudier un petit peu ça de temps en temps sur le silver on est ici de retour en tendance haussière avec la cassure du dernier creux du dernier pardon sommet journalier rebond depuis la zone vous rappelez des 17 80 mais le souhait à l'heure actuelle de venir corriger enfin de compte cette zone va nous déterminer les prochains scénarios à plus long terme un soit une cassure du coup soit des rebonds le graphique horaire ici nous montre déjà le souhait du test concret des 1800 alors si on rentre un peu dans le détail voilà je vous avais mis des scénarios en fonction des 1805 mais on est déjà en train de casser donc ici poursuite possible jusqu'au 17 90 niveau intermédiaire en 05 toujours présent on fait attention au 17 ici 95 du coup mais voilà un petit peu les scénarios on est bel et bien sous pression vendeuse à l'heure actuelle sur le silver on aura plus de confirmation avec une cassure du gold de cette borne basse mais on a déjà un petit peu de distance à parcourir pour l'instant pour y aller on a on est entre les 577 et les 574 ou à peu près 2 dollars l'once d'or pour continuer de descendre mais en tout cas ça baisse pour l'instant ici à l'heure actuelle entre le silver et le gold côté pétrole on est venu rechercher un niveau support important c'est celui des 52 je voulais mis en niveau de support majeur journalier pourquoi parce que regardez dans le passé on avait travaillé pas mal de fois cette zone ici et à l'heure actuelle c'est là où on s'arrête si on rentre un peu dans le détail on a un graphique horaire qui nous montre justement des tests pour l'instant timide de la zone mais on est déjà repassé au dessus des 53 00 si on rentre dans le détail ici aussi on est dans une zone de consolidation regardez on a des tâches sur une borne basse on a des tâches sur une borne haute et pour l'instant on est au dessus de la partie médiane en tentant de garder en fin des échanges au dessus des 53 00 pour revenir petit à petit sur les 53 50 mais voilà niveau très important à faire attention on est dans une tendance journalière baissière et du coup une borne haute pourrait s'avérer très intéressante pour une relance du scénario et du trading en règle sur ce wti à l'heure actuelle je regarde un petit peu le chat ici nada 23 qu'ils aient bonjour bienvenue à toi nada 23 sous les souleymane qui nous et voilà j'ai raté la partie du cac je viens de le reconnecter tu peux remonter le curseur si tu veux mais toute façon on va aller on va reparler un petit peu du caca il est 48 à l'approche de l'ouverture je vais refaire un petit tour et affiché toute façon les graphiques des indices européens t'inquiète pas on passe déjà juste avant ça justement sur le forex et j'aime bien attaquer le forex avec l'indice du dollar américain alors qu'en taux qu'ils aient 6,6 du coup c'est ma coque et moi le trading bonjour à tous les deux à toi marc anto j'espère que ça j'espère que tu du coup bah que ta connexion va bien si tu nous disais un que tu as coque et à moi le trading je peux tout compris mais en tout cas bienvenue à toi marc anto aurai plaisir de compter parmi nous comme d'habitude on va attaquer le forex ici avec l'indice du dollar américain dans un premier temps souleymane qui faisait merci avec plaisir souleymane alors ici on est au dessus des 97 20 en ce qui concerne cet indice du dollar américain on a une tendance en fait sur le dollar américain en journalière qui est bel et bien haussière le graphique horaire nous montre le test actuel d'une résistance celle des 97 80 tout simplement et en rentrant dans le détail on ne s'aperçoit également qu'on est dans un canal ici aussi alors un canal aussi et voilà qui ne qui n'est pas proche de cette borne basse qui est déjà au dessus de la partie médiane sur un test de résistance est proche tout simplement de la borne du canal donc on fera quand même très attention on risque d'avoir des voilà le souhait de plutôt corriger et revenir sur un niveau intéressant ou sinon voilà de casser comme ceci et de progresser par l'eau donc on fera quand même attention mais le ton est positif sur cet indice du dollar américain qui va sous-entendre du coup bas que l'euro de face au dollar bien évidemment quant à lui sera sous pression vendeux c'est à dire aura tendance à baisser on est d'ailleurs en tendance journalière baissière ici avec la théorie d'eau très facile à dire cassure de creux pour faire des creux de plus en plus bas tout simplement on a des sommets qui aussi qui sont de plus en plus bas on est sous les 1 0 0 on casse le dernier creux journalier en admis terminale également dans le rouge on qui si c'est flagrant cette tendance baissière sur l'euro dollar à l'heure actuelle on rejette récemment les indices 25 ans résistant justement on est également dans un canal ici mais en l'occurrence un canal baissier vous rappelez un toujours entre ce dollar américain et 7 euros usd une corrélation pardon très élevé donc c'est à dire des mouvements similaires très très élevé mais à l'opposé on va avoir une hausse du dollar américain ce qui va induire une baisse de l'euro usd en l'occurrence on est dans un canal baissier qui teste déjà la partie médiane aux abords du support des indices 12 1 5 ans tout simplement donc je vous mette la poursuite du scénario possible un petit peu comme ceci si on casse le support à partie médiane on ira voir le support et puis la prolongation à bien sûr de cette borne basse du canal et sinon ben en contre tendance on pourrait avoir des rebonds pour chercher la borne haute et continuer donc ici un scénario pardon rebond en tout cas où il faudra faire très très attention en contre tendance donc voilà un petit peu on en est un sur 7 euros usd on étudiera bien sûr ce matin ensemble je me dépêcher déjà 8h50 et pour l'instant on va avoir du coup je regarde mon deuxième écran bien sûr les douze les pendant 13 1280 points du coup à laisser sur le dax 30 pour l'instant alors on va regarder ce qui se passe maintenant sur le gbp usd un gbp usd qui traite énormément autour des 1 30 vous rappelez gros gros niveau psychologique entre très en fait un niveau très très important j'ai en plus cette oblique plus long terme qui est aussi présente ici qui maintient les négociations alors on a eu récemment un test des 1 30 50 qui nous a permis d'ailleurs d'être cassé 1 de montrer le souhait pour le moment en tout cas de revenir voilà ici sur cette borne basse d'un canal baissier je vous avais mis ce scénario là mais c'est déjà réalisé très très vite donc en cas de cassure attention au test concret des 1 30 00 et notamment à le bic haussière sinon tout simplement si on a du prix qui se retourne on pourrait déjà revenir sur une partie médiane une résistance d'un 30 50 sur l'euro sur le gbp usd pardon ce matin on ira aussi étudier ça de temps en temps n'hésitez pas à me dire si vous voulez le voir un petit peu plus souvent ce graphique gbp usd usd gp y en l'occurrence sous la barre des 109 75 alors on n'a pas une tendance baissière concrète ici pourquoi parce qu'on n'a pas cassé le dernier cru concrètement il est là donc on pourrait théoriquement revenir un petit peu comme ceux ci à mon sens ce qui se passe un petit peu plus ça c'est un retour dans la zone de rennes précédentes c'est à dire une borne haute avec les 109 75 une borne basse qui va tourner autour des 108 25 et du coup des négociations qui reviennent dans la zone en parlant de zone de rennes on s'aperçoit aussi ici qu'on a alors deux configurations possibles si on est un peu agressif et d'ailleurs le scénario est déjà un petit peu lancé donc je pense que je vais je vais l'enlever comme ceux ci je pense que voilà on est tous d'accord pour pouvoir ici identifier à la fois une zone de rennes potentiel à il était sur la borne haute des tests sur la borne basse vous avez identifié un petit triangle d'indécision alors ici il est bien respecté sur la borne basse est déjà cassé sur la borne haute en accord avec les 109 00 et scénario aussi ici déjà quasiment accompli alors vous en doutez je vais vous mettre des scénarios qui seront les plus intéressants et les plus les plus d'actualité j'ai envie de dire pour vous ça sera bel et bien en fonction des 109 12 50 à mon sens à l'heure actuelle sur l'usd gp grec l'euro gp grec quant à lui par contre voilà il a cassé ses derniers creux il vient tester un gros gros support un gros gros niveau psychologique les 120 00 et en l'occurrence du coup ici on est sur le point de décision soit on arrive à casser ou sont rebondis un petit peu pour mieux casser et on est en fait on initie concrètement un élan baissier soit tout simplement basse et des rebonds qui vous nous entraînez en attendre d'avoir des creux plus haut pour relancer une théorie d'eau et une tendance haussière donc là niveau très très intéressant très très important à mon sens sur cette perforé que euros gp grec à l'heure actuelle on voit bien les rebonds aller la défense de ce niveau des 120 sur ce marché là et quand je descends un petit peu voilà dans les unités de temps je vous ai mis voilà un niveau ici horizontale légèrement sous la barre des 120 donc c'est toujours des zones ces niveaux rappelé ici en l'occurrence une zone de 10 pips 119 90 120 dans laquelle on a testé une deux trois quatre et dans laquelle à chaque fois on a rejeté le prix je vous ai mis une oblique ici aussi et en l'occurrence cette oblique un petit peu cassé ma tension à cette zone un petit peu cet espace un petit peu tampon dans le sens où voilà j'aurais plus de choses intéressantes au dessus des 120 25 attention pour l'instant et sinon ben en sortie par le bas forcément sous cette zone de 10 pips des 120 et des 119 90 rapidement le bitcoin pour ceux que ça intéresse on est en tendance haussière on est en tendance haussière depuis la cassure un concret ici des 7421 on est ici donc dans une petite phase de correction et ensuite on a repoussé un petit peu à la hausse deuxième phase de correction et relance ici on est venu chercher un test qui pour en l'occurrence un revient sur la moyenne mobile exponentielle dans la période on teste à l'heure actuelle les derniers sommets donc zone très intéressante du coup à étudier puisque voilà les derniers sommets je sens juste là si ça rejette ou si ça casse là ça va aussi être très intéressant à étudier pour la suite donc un petit clin d'oeil sur le bitcoin en l'occurrence ici on a le vix le vix qui est monté d'un coup avec la baisse des indices et pour l'instant qui corrige un petit peu en tout cas voilà il est 54 je vais afficher tous les graphiques et on va revenir un peu parler du cac 40 tu voulais tel tout à l'heure un participant en tout cas vous voulez qu'on en reparle un petit peu j'ajouterai un petit peu le gold voilà de temps en temps ici aussi l'euro usd là le stock ici et on va reparler un petit peu de tout ça marquanteau qui nous disait un plaisir jerem avec un sourire bah écoute ça fait plaisir injustement c'est le cas de le dire on est de siga qui disait bonjour à tous bienvenue à toi singa the graal qui nous disait il me semble qu'il est fort intéressant au delà du coup des courbures très résistance ces temps qui ressemble 2002-2003 de revoir l'époque et de suivre un petit peu le vix et le vxn alors justement le vix ici il est intitulé volatility 1 chez admiral markets vous l'avez avec les cfd sur futures et du coup c'est avec quoi là ça peut être intéressant à étudier en tout cas des mouvements toute façon de corrélation entre les indices boursiers mondiaux qui vont être vraiment intéressant à regarder en ce moment on le voit on commence à avoir du coup des retournements côté européen alors que c'est pas encore le cas concrètement un côté américain raymond qui faisait bonjour à tous bienvenue à toi raymond basie maxime qui faisait salut jérémy est ce que tu sais si c'est possible de mettre des graves franco sur mt 5 sur mac alors je t'avoue que j'ai pas le mac moi même faudrait que je demande à pierre qui a un mag justement ici mais en l'occurrence à tester à tester un je peux pas te confier à 100% puisque j'ai pas fait la manie moi même et que je voudrais pas te induire en erreur mais voilà à confirmer et à tester c'est avec eux à la base un faux savoir par rapport au mac metatrader n'est pas une plateforme conçue pour max plutôt conçu pour windows mais il ya des possibilités il ya des possibilités et notamment aussi sur mt 4 sur mt 4 c'est aussi possible normalement les mettre sur mac il faudra que je confirme tout ça basie en tout cas ça fait plaisir de voir que tu t'intéresses graphique renko je suis un grand fan vous vous le savez bien mais je vérifierais ça je demanderai ici et je vais le noter et comme ça demain on peut en parler dans le live xavier c'est qu'ils aient bonjour à tous et bon très bienvenue à toi xavier c'est un avis que tu sois avec nous david qui nous disait comment du coup on met les racontes sur mt 5 bonjour bienvenue à toi david alors très simple ici alors j'ai une vidéo sur la chaîne admiral marques s mais je vais te remontrer très rapidement ici tu télécharges dans le descriptif de la vidéo tu as un lien tout simplement ici voilà qui sait qui s'intitule télécharger gratuitement metatrader édition suprême donc tu as le lien tu peux télécharger c'est une extension de metatrader qui va te permettre de pouvoir afficher en l'occurrence plein de choses mais aussi c'est vainque une fois que tu l'as installé et tu l'as téléchargé sur ta plateforme metatrader 5 ou metatrader 4 d'ailleurs tu peux chercher l'indicateur ici admiral mini charte surtout pas admiral pivot admiral pardon renko vous allez ici chercher admiral mini charte tu le glisse sur ton graphique et en fin de compte tu vas avoir battu coup cette fenêtre ici qui va s'ouvrir alors je regarde quand même à 3000 d'ouverture le mini charte et tu vas regarder ici dans charte time frame type tu vas aller chercher parmi tous c'est toutes ces options tu peux vraiment mettre beaucoup de choses sur ce graphique là tu vas chercher rien qu'au week-tails rien qu'au week-tails ensuite tu peux aller dans la partie block size c'est à dire rien qu'au cas qui ici block size et tu mets la taille que tu veux moi je préfère en l'occurrence pour cette petite séance du matin et vous mettre une taille de trois points donc je mets trois tout simplement après je m'amuse à jouer avec ici le niveau de zoom je l'ai mis à deux et je vous ai mis d'ailleurs une moyenne mobile exponentielle y est mais huit périodes pour vous montrer que vous pouviez aussi rajouter des indicateurs dessus on en parle souvent et kenashi renko vous pouvez mettre et kenashi sur les renko ici dans le mini charte si ça vous intéresse donc voilà ici un petit manip je te retrouve la vidéo si tu veux d'ailleurs pour pour que tu puisses voir ça dans le détail puisque je vous ai fait une vidéo détaillée de tout ça tu tapes juste dans la barre de recherche mais je vais le faire pour toi juste avant l'ouverture du coup même on peut juste taper un renko et ça va être dans les premières vidéos voilà affiché graphique renko mt5 je te le glisse up ici tu as le lien comme ça tu peux le regarder bat à côté ou pendant cette séance voilà ça va être l'heure de l'ouverture on va voir si les marchés vont pouvoir décaler à la hausse ce matin ou pas je vais ajuster tout ça ici leur usd en cinq minutes ici qui teste la partie médiane aux abords des indices 1250 on a un du coup ici voilà un dax 30 qui travaille la zone des 75 des 275 est ce qu'on rebondit est ce qu'on casse on va voir ici avec l'ouverture en tout cas c'est le souhait du cac 40 de passer pour l'instant au dessus des 890 sur ouverture on a un stock ce qui est haussier on a essayé depuis 500 par contre ici en cinq minutes qui est face à une zone de résistance pour l'instant qui revient sur un support le stock ce qui sait pas trop quoi faire la résistance qui tient sur le cac et c'est un mouvement baissier qui signifie pour l'instant à fallet rapide ici ouais il y avait une cassure intéressante on va voir s'il ya une deuxième occasion voilà un petit peu de retracement pas grand chose pas grand chose en direction des treize mille deux cent cinquante pour l'instant ça veut descendre ouais beaucoup d'hésitation test déjà le dernier creux en fait bon j'aurais déjà eu deux briques 1 de quoi sécuriser mais ça a été tellement vite que vous voyez il ya même un mini gap sur le graphique à main ici le cac en tout cas qui se maintient en face à cette zone des 5890 le stock ce qui veut descendre peut être joué le test support des 3690 une baisse limitée pour l'instant au dernier creux 1 sur le dac sur ouverture le cac qui va encore travailler un petit peu alors le cas je vais ouais on va regarder un petit peu ce qui se passe dans cette zone sur le cac 40 vous voyez ça se maintient un petit peu autour de cette zone là on pourrait avoir des rebonds pourrait avoir des rebonds le s&p 500 qu'est ce que ça donne on va tester le dernier creux et la zone support d'ailleurs à des 3260 de l'hésitation sur l'euro usd ici on a du gold entre deux entre deux autour des 1577 le retracement ici mais incapacité à casser le dernier creux on va regarder un petit peu ici le dernier creux il est là moi j'aurais qu'une seule brique pour aller chercher le dernier creux pour l'instant ça veut remonter ça veut remonter un petit peu ici rejouer le test des 75 déjà dans un premier temps david qui disait merci bien avec plaisir david marque qui nous disait bonjour à tous c'est ma première séance bien mieux parmi nous marque ici n'hésite pas en tout cas si tu as des questions ravi que tu sois avec nous ici on va voir ce qui se passe au cours de cette ouverture des bourses européennes marquantaux qui nous disait jerem j'ai ouvert du coup un deuxième compte sur mt 5 mais c'est vrai que la plateforme bug pas mal je trouve c'est pareil pour toi ou c'est une mauvaise installation de ma part s'il te plaît alors quel type de bug tu observes sur la plateforme moi récemment ce que j'ai vu c'est le mini terminal ici d'ailleurs je vais m'enseigner pour en savoir un petit peu plus le mini terminal tout à l'heure comme on l'a vu ensemble qui a un petit peu hésité ouais alors là je n'avais pas assez de distance pour le dernier creux on va voir si le marché peut casser vraiment cette zone pour l'instant il a travaillé les 262 mais dis moi un petit peu quel genre de bug tu observes et je referai bien sûr remonter l'information est-ce que tu as du coup bah j'imagine tu as téléchargé la version peut-être la plus récente de l'édition suprême ou de metatrader 5 ange mathieu qui faisait bonjour à tous légèrement en retard pas de souci bienvenue à toi en tout cas pas grand chose pour l'instant ça tente de partir à la baisse mais ça manque de voilà ça peut peut-être partir mais voilà c'est pas très beau ça manque un petit peu de 2 comment dire ouais ça manque un peu de confirmation mais aussi voilà j'aurais aimé un retracement un peu plus élevé alors tout à l'heure c'est vrai que c'est parti vite ici j'aurais encore été dans le scénario d'ailleurs mais tant pis si on va déjà voir parce que voilà le stock qui pourrait descendre un petit peu c'est ce cac 41 qui est qui ce qui n'est pas très clair encore dans cette zone un peu de consolidation en hésitation pour casser par le bas et faire un comblement de gap ou tout simplement partir par l'eau c'est en pleine hésitation à l'heure actuelle pour l'instant ça descend ça veut revenir travailler la zone des 250 on est toujours vous le voyez ici dans la zone de consolidation sur le cac 40 et alors on a un petit peu de distance mais on a un support quand même à ne pas oublier qui a maintenu la dernière fois le stock 50 sur les 3690 points on a des réactions l'euro usd qui veut remonter un petit peu le gbp qui casse franchement ici sur l'ouverture voilà ça c'était bien pas avoir les yeux partout mais en l'occurrence soit le scénario qui est bien lancé sur le gbp usd on va regarder un petit peu le goal de voir ce qui fait le goal il hésite toujours mais il repasse au dessus des 75 pour l'instant voilà ça descend le scénario baissier qui est déjà atteint ici alors on a démarré beaucoup plus bas il y avait les niveaux intermédiaires des 75 maintenant mon sens qui sera intéressant d'étudier c'est la suite c'est en fonction de ce niveau des 250 partie média de la zone de rennes si on regarde un petit peu on a testé la partie eau donc je préférais continuer par le bas pour ça faut-il encore avoir de belles choses ce matin petit break out ici très rapide très rapide pour aller chercher le dernier creux pile poil sur l'ouverture même légèrement avant on va pile poil à 10 heures faut être actif ainsi on veut traiter concrètement ce mouvement d'extension sur l'ouverture moindre petit hésitation et on peut passer à côté d'un scénario sympa marque en tout cas la plateforme a du mal à fermer je bloque parfois non justement mt 5 simple alors ça c'est marrant parce que j'ai pas de souci sur la fermeture de la plateforme ni l'ouverture et en plus quand en plus comme tu dis sans l'édition suprême donc là c'est encore encore plus particulier n'hésite pas à re télécharger peut-être la dernière version mt 5 disponible sur le site admiral markets ou 10 mois en tout cas si c'est celle que tu as téléchargé donc voilà pour l'instant ça descend ça descend mais limité cette baisse pour l'instant sur les treize mille 250 le cac qui va peut-être se décider à casser par le bas voilà ça rebondit un petit peu déjà sur le test des 250 peu d'hésitation sur le stock le s&p 500 qu'est ce que sur lequel qu'est ce qui se passe ici ici un petit break out c'est risqué parce que le mouvement est déjà initié mais on va voir on va voir ici une petite tentative aussi avec un ordre en attente sur le cac 40 pour l'instant ça pousse tout petit peu en tout cas voilà sur le point d'entrée déjà la vraie bien autour sur les 230 ici c'est vrai que la s&p 500 est un support on va aller voir le stock 50 quand un petit peu de distance à parcourir cac 40 qui pourrait bientôt déclencher mon petit ordre en attente ici voilà le cac 40 qui a déclenché aussi c'est un goût qu'ils a un pour cent j'ai fini ma journée félicitations stango bien jouer à toi marc en tout cas ok ça marche je vais refaire ça avec un an soit pas de souci marc auto tiens moi au jus le short sur le cac 40 avec un clin d'oeil ouais je vais voir ce que ça peut donner cette cassure ici par le bas dans le nuage il y en a des équipes et salut tout le monde bienvenue à toi d'aller encore un petit peu plus de baisse on est sur les 45 assez risqué ici puisque c'est pas la première occasion du mouvement c'est une occasion un petit peu après d'ailleurs je pourrais aller j'ai un petit peu ma position parce que j'ai pris plus de risques que d'habitude on va voir le marché qui hésite un petit peu déjà pareil un petit peu oséant sur le cac 40 parce que j'attends pas la cassure du creux des 80 ici j'ai anticipé avec une oblique cassé alors on va voir qu'est ce que ça peut donner ici le gold qui revient pour l'instant sur un test des 78 on est toujours négatif sur le m a cédé sous la barre zéro c'est le gbp usd qui vient partie ce matin à la baisse dites moi si vous aimeriez voir de temps en temps des exemples sur gbp usd aussi ou si vous êtes plus friands aussi des actifs comme les indices boursiers comme le dax le cac je pourrais même vous afficher le footy sont si ça vous dit bien évidemment thibault qu'ils aient usd chf intéressant pour un retour alors attend on va les voir l'usd chf si tu veux usd chf ça corrige un petit peu sur les indices pour l'instant on va l'affiché la lue sd chf chercher un template voilà on va repartir sur du journalier alors le journalier il est concrètement baissier ici on a des creux et des sommets de plus en plus bas voilà une correction qui est de plus en plus importante stop loss malheureusement touché sur le dax ici le cac il est toujours en cours alors sur l'usd chf ce qui se passe ici graphique horaire on a un peu d'hésitation on va désormais un peu on a on sort on sort pas on est toujours dans cette zone de range en fait toujours dans cette zone de range une borne haute à mon sens sur les 90 alors 0 97 12 bord de base sur les 0 96 88 borne basse identifié avec la borne ici visible de la touche hls vraiment ces derniers creux on le voit bien entre là et là et par contre la borne haute on a un triple sommet ici même quadruple avec celui ci donc attention zone de consolidation mais pression en 2 1 comme on le disait plutôt largement en journalier à la baisse alors maintenant il faudrait une belle excuse pour repasser sous la barre des 250 le cac 40 qui est en plein essai mais qui qui au final plus à l'horizontale ici pour ça je vous disais c'est un peu osé quand vous posez la question entre une zone un petit peu de consolidation comme celle ci ou une zone à l'horizontale là l'approche la plus sécuritaire sera en règle générale l'approche horizontale ici après ça dépend de votre aversion au risque je pense que c'est bien le souligner dans ce type de séance ensemble par rapport à ça pour vous puissiez vous placer un petit peu est ce que je suis plutôt sécurité à ce que je suis plutôt d'un point de vue d'un trader un peu risqué ce que j'aime j'aime prendre du risque etc ça peut vous aider aussi à prendre vos décisions par rapport à l'analyse que vous allez favoriser une analyse plutôt par défaut d'aide de la présence d'un range possible donc un range bien sûr l'horizontale ou d'une zone de consolidation avec par exemple ici un niveau horizontal et une oblique en reliant voilà trois points de contact ici ça remonte encore un petit peu sur le dax gbp usd intéressant après cette cassure là qui tombe en attente ici on va s'amuser à voir ce qui se passe un petit peu voilà ici ça monte pour l'instant sur les indices le stop qui s'est déclenché sur le cac40 aussi on va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté du stock soit l stock ce qui était face au support le s&p qui a rebondi sur son support aussi là il y avait des obstacles sur les sur les indices majeurs on va voir jusqu'où ça pousse maintenant jusqu'où ça pousse sur cette montée on est déjà de retour au dessus un des 75 voilà ça pousse encore un peu ça casse par l'eau pour l'instant sur le cac40 d'ailleurs ici sur le gbp initié cassure du dernier fractal ici j'essaie de varier les plaisirs avec des prises de deux positions variées vous savez que ma favorite c'est les rinco mais en l'occurrence ici c'est une configuration sur le cac40 particulière ici c'est la cassure dans le sens de la tendance sur le gbp usd on va voir si ça arrive du coup à dérouler ici en direction je vais mettre ici déjà une alerte sonore à la baisse et du coup cette rouilleuse et qui veut monter un petit peu pour l'instant sur les 1 10 25 je vais y mettre là un petit peu pour l'instant sur le gbp donc je vais le mettre ici un petit peu pour l'instant sur le gbp ici je vais récupérer une toute petite vente ici j'ai récupéré rapidement 5 points 5.7 je vais minimiser maintenant mon risque à une équivalence de 5 points et quelques et on va voir si ça peut partir un petit peu plus bas le gbp qui hésite pour l'instant dans son scénario baissier je vous avoue j'aimerais ici un retour autour des 60 déjà 59 60 mais là le marché pour l'instant veut pas on va voir si c'est un peu d'hésitation alors après c'est avec le cac est plutôt orienté aussi le stock ceci donc ici c'est un petit peu plus risqué c'est aussi pour ça que je le gère très rapidement mais on pourrait avoir un retour aux alentours des 60 ça me paraît assez cohérent si on regarde le s&p 500 n'en est où on est sur le soutien des 3260 donc ici assez risqué c'est là où il faut faire attention c'est avec le cac 40 pour l'instant pour est plutôt être haussier le stock ceci d'ailleurs dès que je peux je reprendrai des profits aux alentours des 60 pour alléger cette opportunité un grand retracement que j'ai pas voulu rater ça fait même un double sommet 1 si on regarde ce sommet ci par rapport à celui là donc voilà un petit peu de potentiel baissier possible en tout cas jusqu'à là bah tiens ça devrait être voilà autour de la partie médiane à moi je préférais les 60 mais ici autour des 66 allez 66 pour les 60 ce serait ce serait bien ce serait bien que ça descend encore un tout petit peu ça hésite pour l'instant je veux revenir sur le chat a bien évidemment beaucoup de choses à regarder ici beaucoup d'hésitation pour l'instant alors je reviens sur le chat thibault qui faisait usd voilà ça on l'a vu à rora qui disait bonjour bienvenue à toi rora j'espère que tu vas bien beaucoup d'hésitation on est en train de faire un double bottom ici mais je peux déjà rabaisser mon stop en fonction des 73 jean des 60 maintiens puis si je vais sûrement sortir sur break even du coup puisque j'ai pu placer alors ouais c'est plutôt sur les 75 en fin de compte si je veux vraiment faire un stop suiveur fonction du dernier sommet petit dernier sommet ici à un coup si on fait un double top c'est encore plus intéressant à voir à voir ce que nous propose le marché ce matin on a un stock si plutôt ouais ça me paraît compliqué quand je vois le stock c'est le cac ici pour l'instant mais je suis cette opportunité là on sait jamais si ça peut décaler d'un coup pas le gbp ici qui est toujours sur son point d'entrée gbp usd qui a du mal à s'élancer alors à rora voilà qu'il nous paraît du gbp intéressant à la baisse exactement nada 23 qui se dit j'aimerais bien à des explications des énormes gaps du coup comme le cac aujourd'hui alors attends on est en train d'avoir une relance ça ça m'intéresse je gère ça on en reparle tout de suite après allez sur le niveau des 60 voilà 61 c'est fait voilà ça continue ça c'est bien je met une alerte sonore ici maintenant en fonction des 250 beaucoup d'hésitation regardez le stock s'il commence à se retourner ici on va voir si on peut déjà revenir sur les 250 tout cas je suis protégé scénario nul maintenant quoi qu'il arrive sur cette deuxième opportunité voilà ce qui serait intéressant c'est vraiment d'avoir une belle cassure par le bas alors ça m'a fait penser on a un article sur les gaps ainsi tu veux avec du détail alors hop on est en train de revenir chercher le niveau là ça c'est bien ça c'est bien je vais pouvoir reprendre encore une petite part de profit ici je vais enlever l'alerte sonore excusez-moi pour le bruit ça me tient au courant de ce qui se passe le gbp usd qui a toujours du mal allez on est je suis dans l'attentant d'avoir un peu plus de mouvement à la baisse le stock ce qui se retourne le cac qui se pose toujours question mais qui se retourne pas encore est toujours le test support des 3260 points sur le stock 50 j'aimerais retour sur les 50 45 maintenant à la baisse sur ce dax 30 voilà je t'ai pas mis le lien là je viens de mettre le lien de l'article sniper fou qui le disait du coup qui a un fort night marquant aux qu'ils aimaient bon je l'ai installé avec une carte mémoire externe donc je vais refaire ça marche par cantonada 23 qui nous envoie un pouce marquant aux qu'ils œuvraient j'ai vu hier alias et du coup ça fait pareil chez moi alors attends je remonte un petit peu j'ai loupé quelques quelques trucs basie max une question bête comment on ferme une position un dessin quand on n'a pas le mini terminal alors plusieurs possibilités tu cliques tu double clic par exemple sur ta ligne ici que tu as dans le terminal par défaut sur ta plateforme tu double clic sur la ligne en question et si tu peux choisir la taille des lots de quels tu veux sortir tu cliques sur fermer tout simplement alors d'ailleurs le gbp usd qui commence à être intéressant où est ce que j'ai mis ici mon alerte sonore aller sur les 10 31 10 on va voir on va voir en fonction de cette oblique mais ça commence à se présenter bien sûr le gbp usd j'aimerais bien aller sur les 10 ici ça travaille la zone des 50 sur alors je vais pouvoir sécuriser aussi en ici quoi qu'il arrive maintenant sur les 63 quoi qu'il arrive ce sera ce sera 11 points sur la dernière opportunité un nouveau break out qui pourrait se diriger ici à la baisse ça c'est ce que je veux voir je vous disais je suis intéressé par les 45 1 ici pour un dernier creux alors j'ai déjà pris plusieurs sorties partielles donc je vais quand même faire attention mais voilà un petit peu ce que je gère ici à l'heure actuelle raven qui faisait alias 4 alors temps je remonte parce que du coup alias 4 tu nous as dit un truc sur la plateforme et je t'avoue que j'ai pas j'ai pas eu le temps d'aller voir voilà ça descend bien ici je voudrais vraiment une cassure des 50 et là ça pourrait devenir vraiment intéressant pourquoi parce que ce sera un mouvement déjà anticipé de baisse par rapport à ce qu'on peut avoir sur le stock c'est le cac 40 alors je reviens ici sur le chat voilà pour ta réponse basile maxime 10 mois si du coup c'est clair voilà ça continue à la baisse ici voilà ça se passe bien à la baisse c'est plutôt bien je suis sûr du 33 points de l'attend pour l'instant très intéressant ici le niveau des 37 40 pourrait marquer encore une fois une sortie partielle intéressante je vais sortir de 25% ici juste pour l'exercice un beaucoup de possibilités en sortie de l'eau quand on a vraiment quand on est sur cfd bien sûr gbp usd je pense que ici je suis voilà sur du 3 pips j'aurais préféré du 5 pips 1 ici sur le niveau à peu près là ça fait déjà du du 7 pips normalement pour un 8 pips 2 ouais ça fait quasiment du 1.1 j'attends encore un petit peu j'attends encore un petit peu c'est vrai mais je vais commencer à regarder d'un peu plus près gbp usd sur du 5 pips ici j'aimerais bien sortir déjà d'une première position elle est ici ça pousse encore un petit peu c'est ce que je veux voir sous la barre des 250 ça s'élance bien un petit peu plus de mouvement et les quatre pips ici voilà 41 points de latence assez beau ça c'est beau je vais devenir agressif et mettre sur les 42 maintenant pour un moindre pour au moindre retournement je me sortirai du 32 points de l'attent voilà ça descend encore aller ici du 6 pips vite je sors en partiel voilà comme ça je risque plus rien je vais laisser du 6 pips ici aussi sur le gbp voilà ça ça pousse du 43 points on a un beau mouvement ce matin attraper en live ensemble ici je vais pouvoir me placer sur du 39 maintenant voilà ça pousse ça c'est beau ça c'est beau et ça continue à aller le m peut-être ouais on va attendre pour le gbp en tout cas voilà ça c'est ce que je veux voir le pouvoir mettre sur du 35 maintenant quoi qu'il arrive 40 points sur cette dernière opportunité le cac 40 qui se remet à jouer avec le point d'entrée de tout à l'heure mais je vais pas relancer ici je suis en bonne posture déjà sur le dax sur le gbp usd pour l'instant ça pousse et c'est ce que je veux voir ici ça a sûrement commencé à se poser des questions autour des 25 voilà ici ça continue un petit peu c'est ce que je veux voir voilà un peu d'hésitation je pense que bientôt le stop suiveur sera sorti pour ici ça fera quoi ça fera du 41 points sur cette dernière objectif beaucoup d'hésitation sur du 5 pips pour l'instant sur du gbp usd quoi qu'il arrive le ratio toute façon est protégée maintenant alors je vais revenir sur le chat excusez-moi beaucoup de choses à gérer ici mais voilà je suis de retour sur le chat alors il ya ce cas tu nous disais entrer hier et aujourd'hui la plateforme sur et elle bug tellement lorsque tu veux fermer une position une partie de position en positif le temps que tu ça t'exécute tu fermes en négatif c'est absolument n'importe quoi deux jours que je perds l'argent juste parce que la plateforme bug pourtant j'ai rien changé à d'habitude alors tu es sur compte réel et tu nous dis que la plateforme bug cmt 5 est-ce que tu as contacté ton chargé client à lycée c'est que je t'avoue que sur compte réel j'ai pas eu le moindre problème de mon côté alors je t'avoue que je suis sur mt 4 1 pas sur mt 5 est vrai du coup j'ai vu il ya alors quitte alerte sonore voilà ça c'est sûr ici le livre starling le gbp usd à la baisse ça continue plus belle ici que maintenant pouvoir abaisser mon stop sur les 30 vraiment un très beau scénario ce matin baissier ici mauvaise opportunité au tout début alors c'était risqué mais ensuite bob est très très belle relance ici pour un sénat à 50 points de l'attend pour l'instant attrapé ici la sortie sur un retournement de bougies de trading stop agressif un très beau scénario au final un très beau scénario je vais revenir sur le chat pour résoudre un petit peu tout ça avec vous je vais ressortir je pense on est en train de tester l'oblique je peux demander grand chose sorti à six pips sur cette opportunité un petit scalping sur gbp usd alors voilà marquantaux qui sait que ça lui avait fait pareil hier mais bon j'ai installé sur une carte mémoire à l'externe tu nous disais raven qui nous disait liasse quatre petites questions en windows est à jour et tu as un bon pc car moi par exemple sur intégrer ça n'a jamais buggé mais j'ai un gros pc après bien sûr ici selon aussi ce que tout tout ce que vous allez mettre sur votre plateforme c'est à dire les objets donc les lignes support résistance les indicateurs les experts advisor et c'est selon bien sûr votre ordinateur voilà une capacité de traitement de données très importante et qu'il va falloir faire attention nada 23 qui nous éveillait ce par ci pas de souci nada 23 à réaculé du coup comment fermer partiellement une position alors avec le mini terminal c'est ce que j'ai fait 1 dans les exemples ici sur position donc quand on a le petit libelé on peut cliquer sur la position est allé faire d'enfermer partiellement ayant choisi le pourcentage sinon comme je vous ai dit tout à l'heure en double clic en fait vous avez ce type de fenêtre qui s'ouvre et là vous pouvez par exemple si vous avez 0 de l'eau vous pouvez aller à 0 19 ou même sur gbp usd 1 par exemple ici à 0 10 et vous cliquez sur cette partie là pour fermer partiellement tout simplement de 50% tu divises par deux ton nombre de lots en cours sur ta position excellent jérémy bravo nous disait morpheus merci beaucoup morpheus ça fait plaisir marc antonio disait out cac break even décidément avec un grand sourire ouais le cac un beaucoup moins volatil là on l'a très 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 bien vu on a eu de un sacré mouvement de 50 ans si on regarde depuis le point d'entrée jusqu'au point le plus bas voilà du 45 points donc un gros mouvement quand même sur le dax 30 ans des trading scalping c'est un gros mouvement est ce qu'on n'a pas eu sur le cac 40 donc c'est pour ça que je favorise énormément ici je prends quasiment ici sur le cac 40 après je cherche pas à faire la paire sous vos yeux chaque matin c'est plutôt un titre éducatif et pédagogique pour vous montrer différents types de manières de prendre des positions de gérer sorties partielles stop loss suiveurs take profit avec le mini terminal mais en l'occurrence voilà ce matin ça a bien marché sur le dax plutôt le cac qui a eu du mal à c'est lancé qui en fait qui est parti à son point de départ ici était beaucoup plus voilà par rapport en fait à ce niveau 1 des 890 beaucoup plus complexe à mon sens maintenant si je raffiche le stock soit là il a enfin cassé son dernier creux je pense que le s&p 500 a bien cassé voilà son support des 3260 également qu'est ce qui se passe ici voilà on a eu aussi un petit travail à la hausse pour revenir tester en fin de compte la partie support des indices 12 sur l'euro usd du côté du gold on est en train de revenir petit à petit sur la zone des 1580 je me suis plutôt attelé ce matin au gbp usd j'espère que ça vous fait plaisir de voir une petite opportunité sur le forex voilà c'est en train de revenir un petit peu maintenant ça va se poser plus en plus de questions a forcément autour de cette zone des 25 mais le cac 43 qui est lancé à la baisse pour un scénario complément de gap aussi possible alors je reviens sur le chat aïa ce qu'ils aient raven du coup je pense pas avoir un pc des plus performants mais ça fait deux ans je suis en réaction admiral et j'ai jamais eu de bug comme ça partout mais configuration ma configuration toujours la même alors je t'invite alias 4 à contacter ton chargé clientèle ça me semble bizarre c'est vrai que tu mets du temps à pouvoir sortir alors est ce que tu as peut-être d'une taille de l'eau plus importante qu'avant et que du coup tu as du mal à sortir en position d'un coup parce que tu as beaucoup de l'eau en cours sur ton compte à voir aussi avec ça et donne moi quelques indices pour j'essaye de voir bien sûr comment ça peut ça peut s'expliquer tout simplement alias qui alors avec l'is et il suffit que tu défragmente alors il suffit que tu défragmente pas ton pc pour qu'il commence à ramer encore du coup si ton pc n'est pas dédié à la bourse pour revenir à moi j'ai un pc de loisirs et un pc pour la bourse celui de la bourse je change de pièce quasi tous les six mois donc c'est vrai à avoir un bon outil de un bon outil pour traiter c'est très important pc voilà moi j'avais un pc portable pour mon trading perso depuis un moment il a commencé à fatiguer je suis passé sur une tour du coup plus beaucoup plus performante forcément aussi on voit aussi la différence françois qui nous disait françois pullback trading qui disait bonjour je suis en retard bien dû à toi françois en tout cas ravi que tu sois des nôtres très très beau mouvement baissier en ce matin sur le dax 30 avec du 45 ans pour le dernier objectif en tout cas le stop suiveur rattrapé c'est ya qui faisait bonjour à tous bienvenue à toi c'est liens ravi de te compter parmi nous ici christophe qui faisait attraper à l'est 13256 bien joué à toi et si christophe aïa ce qui disait ouais je vois pour changer de machine ma foi il devient peut-être obsolète mais bon il ya encore une semaine ça allait quoi je vais voir pour vider un petit peu la plateforme et est-ce peut-être peut-être sur la plateforme pas forcément le pc mais en tout cas peut-être sur la plateforme idem pardon business world qui nous disait bug sur contre et l'admiral ces derniers jours on le prend de position à temps je lis ça avec les nouveaux commentaires j'ai loupé tu nous disais on peut prendre position par moment sur mt4 alors je t'avoue que je suis aussi sur mt4 compte réel j'ai pas eu de soucis 1 2 pour mes prises de position c'était à des heures particulières sur des sur des produits particuliers ou c'est ce que tu as habitude de trader sur les indices boursiers par exemple etc en tout cas quand c'est comme ça n'hésitez pas directement à contacter à l'équipe chargée clientèle est vraiment vraiment très très réactif normalement donc vous pourrez les avoir au téléphone directement à roi qui faisait merci j'ai mis pas de soucis aurora raven qui faisait alias cap après attention si tu as beaucoup de graves beaucoup de choses dessus ça fait ramer exactement exactement moi je vous avoue que je suis je suis aussi adeptes vous le savez de la simplicité donc moins on va dire les choses sont surchargées moi il ya deux d'éléments à droite à gauche etc mieux c'est et forcément ça joue aussi sur sur l'ordinateur c'est à dire que sa capacité sont en fait l'ordinateur aura une durée de vie tout simplement plus longue parce qu'on va moins le maître a aussi à l'épreuve et puis parce que bon après ça dépend du style de trading de chacun mais voilà moi je suis aussi énormément partisan en fait d'un trading qui est facile à faire facile à vivre très très important pourquoi parce que c'est quelque chose qu'on fait sur le long terme donc aussi bien pour la machine que pour l'homme il faut qu'il y ait voilà une un environnement simple aussi agréable forcément et du coup pas trop surchargé tout ça en tout cas on va creuser ça on va résoudre ça ensemble bien évidemment c'est très important rave qui faisait bon désolé je peux pas rester plus longtemps après j'espère que tu réussiras à résoudre ton problème aïs 4 ça marche merci beaucoup raven en tout cas pour ton retour de ton expérience aussi et des réponses et ouais j'espère bien sûr que ça va se résoudre aussi pour aïs 4 ou saine qu'ils aient bonjour bienvenue à toi ou saine marc anto qui faisait par contre moi mt4 super jamais une bug yes yes bah écoute moi je préfère concrètement je vous avoue je préfère mt4 bon vous savez un pour la programmation pour les représentations graphiques rinko etc mais c'est vrai que c'est ça marche bien c'est fluide c'est comme il faut marc anto ouais ça je l'ai lu du coup morpheus qui disait du coup il ya une mise à jour j'ai perdu ton commentaire voilà il ya une mise à jour pour admiral le 11 et 12 ce ne serait pas à cause de ça peut-être bien peut-être bien il faut que je re télécharge la dernière version du coup je t'avoue je n'ai pas encore fait c'est peut-être pour ça que le mini terminal des fois disparaît un petit peu en ce moment mais voilà quand c'est comme ça n'hésitez pas à re télécharger les dernières versions et si jamais il ya des soucis dans ces dernières versions moi déjà de mon côté je vais aller voir ça et n'hésitez pas à nous le dire comme ça on améliore on fait le retour aux techniciens bien évidemment et on améliore tout ça au plus vite pour vous ayez vraiment un service de qualité alias 4 qui faisait j'ai fermé des graphiques ça semble aller mieux peut-être trop de graphiques couverts en cours j'ai supprimé quelques objets alors ça ça joue énormément alias 4 1 les objets en fait moi je m'en étais aperçu à un moment donné j'avais développé un indicateur sur les graphiques un indicateur de via le prix 1 bien sûr mais je m'étais aperçu que ça ramait énormément et que du coup mes exécutions aussi la machine avait du mal à passer les ordres etc donc c'est vrai que les objets on n'y pense pas mais les objets ralentissent énormément le process faut faire attention sur la plateforme metatrader en l'occurrence donc s'il ya trop de support trop de résistance etc ça peut ça peut ça peut jouer dans la balance l'air de rien n'y pense pas toujours mais c'est un élément qu'il faut pas sous-estimer en fait syrie qui faisait perso je suis sur un pc gamer ça va et ça marche très bien yes bah je suis comme toi sur pc guérante sont mon pc portable c'est un pc gamer pour mon trading perso et la tour aussi maintenant que j'ai pour mon trading perso c'est aussi du gamer à l'après bon on n'est pas obligé d'avoir des configurations de gamer à 100% c'est à dire au niveau des cartes 3d etc carte graphique 3d bien sûr voilà mais vraiment ce qui est important ça va être la ram ça va être d'avoir un disque dur ssd par exemple qui est très rapide pour l'allumer etc pour traiter les informations les rames très très importante pour une belle réactivité est vraiment un pc voilà qui va réagir au quart de tour le niveau processeur faut vraiment qui est possibilité d'avoir des comme on appelle ça déjà plusieurs applications ouvertes et plusieurs traitements en simultané et du coup faut que voilà le processeur soit fait pour aussi plus 65 euros sur ce short dax au passage avec un gros soin de 10 et marc canton écoute ça fait plaisir félicitations à toi très beau score pour démarrer ici ce matin il est satisfait merci à raven bonne journée ça marche alors attend à ce que j'ai tout lu ouais ça je pense que j'ai tout lu christophe b qui nous disait bonne journée fini pour moi 52,9 pips sur le dax alors c'est des points ici un sur le dac bien sûr et ma reste position sur gbp usd déjà sécurisé félicitations christophe ici voilà moi j'ai tout pris un ici c'était je crois à la fin du 6 pips un petit un petit scalping sur gbp usd dix mois si vous aimez voir un petit peu un petit peu du trading sur forex également ldt joe colo qui nous est salut tout le monde moi aussi hier ça m'a fait pareil ça sautait je me suis fait avoir plusieurs fois tu cliques et ça te prend les positions en décalé sur mt5 s alors ltd aussi sur compte réel chez admiral markets et du coup ça dépend à quelle heure aussi en fonction bien évidemment si c'est si c'est quand il ya des news qui arrive sur le marché ou quoi les conditions de trading sur carré économique sur des données en publié en temps réel ou s'il ya un tweet de trump etc faut savoir voilà qu'il faut faire attention bien évidemment à ces moments là vous aurez pas les mêmes conditions traînes exact puisque il ya un événement particulier qui arrive et que le marché peut être très virulent à ce moment-là à business world qui nous disait le dax alors business world c'était par rapport à la contre elle sur le dax hier ok ouais bah je t'invite à consulter vraiment ton chargé clientèle pour voir pour en savoir un petit peu plus c'est à des heures particulières c'était c'est à quel moment christophe b qui faisait du coup de 100 pips en deux jours merci monsieur le dax et vive le corona mort de rire l'humour noir oui j'imagine j'imagine parce que ça devient de plus en plus sérieux cette histoire du coup du virus chinois en tout cas bien joué pour tes 100 pips en deux jours c'est un très beau score cyril qui nous disait essaye de te faire monter un pc beaucoup de sites marchands le font maintenant et tu pourras avoir une machine bien plus stable sont tous les âges et si tu as un ordinateur tu achètes sur un supermarché ouais c'est je suis d'accord avec toi un faux mieux alors tu as des sites perce enfin on va dire du mal à trouver mes mots ce matin des sites du coup spécialisés voilà dans les ordinateurs normalement les notamment pendant les ordinateurs de gamer etc après c'est vrai que voilà à paris tu as aussi le quartier pour aller composer ton propre ordinateur de a à z après il faut s'y connaître un petit peu plus mais c'est vrai que voilà ça diminue aussi le prix potentiellement et puis on se perdant on rend vraiment les en fait on donne à l'ordinateur les capacités réelles qu'on cherche et on enlève un petit peu tout le superflu qu'on n'a pas besoin on fait ce qu'ils aient du coup bravo marc canto je viens d'être sorti en stop sur a déclenché après avoir sécurisé 60% la position qui était mon objectif du jour bah écoute c'est parfait je crois que vous avez tous réalisé de très beaux scores félicitations à toi aussi morpheus pourtant très beau score ce matin signe à qui nous disait pas de soucis sur mt4 ouais je suis d'accord moi j'ai jamais de soucis 1 sur mt4 aussi usd gp y en journalier nous disait thibault alors attend up usd gp y en journalier voilà ce que ça donne ici je le mets en journalier ça donne ça ça donne un mouvement en respiration un mouvement correction pas une tendance baissière à mon sens pourquoi parce que le mouvement d'impulsion plus important le plus récent c'est bel et bien celui-là et il nous a permis de casser les derniers sommets donc là c'est une phase de correction pour l'instant si on a la cassure ensuite d'un creux ici là on partir en tendance baissière pourrait déjà aller chercher le dernier creux mais pour l'instant tendance haussière d'actualité trading orange à plus court terme et sur de 15 minutes bas on est repassé sous la partie médiane des 109 on va travailler cette oblique ici voilà un petit peu pour lui sd gp y louis ce qui nous disait il faut aussi tenir compte de la rame ddr4 exactement la très très important oui petit compte réel mais ça va mieux nous disait l td djo colo après mise à jour de cette nuit ça marche ok ouais donc ça peut jouer sur la mise à jour aussi après bon on a vu plusieurs éléments de réponse à mise à jour récente donc faut faire attention à ça ne pas trop surcharger ses graphiques avec des objets et notamment du coup peut-être pas non plus trop de graphiques ici alors moi sous vos yeux j'ai beaucoup de graphiques ouverts pourquoi parce que je vous sais je vous fais l'analyse sur plusieurs instruments bien sûr mais quand vous êtes du coup dans votre stratégie dans votre plan de trading normalement vous n'avez pas très des 150 mille actifs en même temps vous allez vous spécialiser en fonction des heures peut-être ensuite changé d'actif ou en tout cas avoir d'un côté voilà votre swing trading votre scalping des trading de l'autre côté et à ce moment là voilà ça va déjà alléger un petit peu les choses et c'est normalement ça va fonctionner déjà bien mieux marquant au qui faisait yes merci morpheus avec un grand sourire on est déjà à 9h44 le temps passe vite quand on s'amuse s'est passé pas mal de choses ici bien évidemment si sa première fois vous êtes sur la chaîne n'hésitez pas à vous abonner activer aussi la petite cloche sonore un petit like si vous aimez ce type d'émission on parle de beaucoup de choses vous l'avez vu ainsi configuration un peu de pc ici le mouvement baissier qu'on a eu sur le dax 30 très intéressant vous avez été plusieurs à pouvoir attraper avec votre propre stratégie ce mouvement la félicitations à tous ceux qui ont réussi à faire de beaux gains ce matin christophe b qui faisait 15 pips sur le gbp usd félicitations à toi sur gbp usd tu l'attrapé plus haut est à fait 15 pips avec les à 1,30 25 peut-être en tout cas félicitations c'est vrai que si j'avais regardé des l'ouverture c'est pour ça je vous demande ainsi si vous voulez voir un peu plus le gbp le matin je pourrais regarder un peu plus à l'ouverture c'est que le meilleur mouvement était vraiment celui de la cassure ici depuis ce matin ça aurait donné du 13 pips pour ma part de depuis ce scénario là je l'attrapé un petit peu après après la vague de correction pour du 6 7 pips je crois à 6 7 pips un petit scalpicier rapide sur le gbp usd pour varier un petit peu et plaisir beaucoup de consolidation à l'heure actuelle vous le voyez ça se lit très clairement sur le graphique rien qu'aux trois points sur le dax tandis que le cac 40 n'a pas réussi à rejoindre pour l'instant les 5870 le stock 50 il est passé sous la barre des 3000 ici 690 on va voir si voilà si le mouvement peut se relancer en tout cas le dax n'a pas concrètement touché elle est 13200 mais a fait déjà un très beau mouvement baissier en réintégration et en fait c'est même plus de la réintégration c'était le rebond de la borne haute de la zone de range donc on est passé désormais sous la partie médiane avec les 13 1250 et on est potentiellement dans une poursuite sur les 13200 mais ça devient de plus en plus risqué de plus en plus complexe attention christophe b qui nous y voit la bonne journée à tous à 360 à 37 50 je pense que tu ne voulais dire pour le gbp fermé à 225 les citations christophe b en tout cas très très beau score et je te souhaite bien sûr aussi une excellente journée sur stop loss sécurisé ben écoute c'est parfait et si tu as suivi les règles et d'engagement si je peux reprendre un petit peu les termes militaires le terme qui peut qu'ils peuvent tout à tout à fait correspondre au trading puisque voilà on fait on étudie un plan on le met en pratique et c'est ce qui nous permet d'être réactif sur les marchés donc voilà ici petite hésitation petite consolidation la cassure est ici alors on a eu ici un double top on en a eu encore un ici on a aussi eu la cassure ici et ici plusieurs indications d'une poussée ici je m'amuse pas à reprendre je reviens plutôt vers vous vers cette en cette fin de séance pour échanger un peu plus avec vous mais en tout cas voilà il ya de la poursuite déjà de ces deux bougies en poursuite ça donne déjà de quoi ici potentiellement sécuriser et gérer le risque mais voilà ça se poursuit un petit peu ici ce matin de beaux mouvements baissiers beaucoup plus visible et intéressant à mention sur le dax 30 par rapport comparativement au cac au stock 50 aussi l'euro usd qui va pas vraiment quelque part j'ai envie de dire le gold qui hésite énormément qui n'a pas encore rejoint les 1580 ce matin le plus intéressant concrètement c'était ce qu'on a vu ensemble le dax 30 et la livre saline avec le gbp usd marquanteau qui nous est du coup par contre jerem je sais pas si c'est possible mais en tant que client admiral je trouve que c'est bien mieux si on fait que du trading est un peu laissé alors attention fait que du trading est un peu laissé tomber les analyses à 8h39 heures tu veux dire comment c'est là 8h50 du coup je pense ce serait plus adapté aux besoins des clients écoute c'est une très bonne question alors à ce moment là je voudrais bien justement avoir un retour ici de tous les les clients contre elle chez admiral markets dans ce live dans ce chat ici présent je voudrais voilà que vous disiez si vous êtes d'accord avec mar canton moi ça me dérange pas du tout de vous faire les live de rentrer concrètement dans le live des 8h50 je pense que la partie analyse quand même intéresse un quand même plus plus d'un donc on pourrait garder cette partie analyse peut-être la faire plus courte en début de séance ou démarrer tout simplement encore un petit peu plus tôt mais voilà je veux bien ici je trouve que c'est une bonne idée aussi un marc canton n'hésitez pas à nous dire concrètement si c'est ce que vous voulez aussi un tous ceux qui en sont sur contre elle chez admiral markets moi ça me dérange absolument pas si c'est ce que vous voulez je me ferai un plaisir de délivrer un de le faire vous le savez bien christophe b qui faisait ça fait plaisir des jours comme ça exactement exactement faut savourer faut il n'y a pas de petits et de petits du coup de petite réussite un ici faut savourer bien sûr les bonnes séances comme celle ci à la démarrer mal pour moi par exemple la première mauvaise opportunité sur le dax d'ailleurs une mauvaise opportunité sur le cac mais ça c'est aussi à titre éducatif concrètement j'aurais plus fait le dax est aussi bon il ya eu le gbp qui était intéressant mais voilà ce dax même si ça a démarré qu'une mauvaise position du moment qu'on gère et conçu un plan de trading derrière on peut arriver à en sortir positif tout de même de ces deux sur ce type de séance bonjour tu es toujours sur m1 pour le scalping nous disait thierry alors je suis pas je suis pas concrètement sur m1 je suis sûr sur un co sur un graphique sur un fait une représentation graphique c'est pas dû à main dans le sens où c'est pas en fonction du temps c'est en fonction du mouvement pour mon scalping pour monde et trading moi je suis personnellement sur des graphiques renko graphique renko qui me permettent d'avoir une lecture plus simple des avantages et c'est comme je vous le dis très très souvent mais voilà sinon attention graphique à main qui me paraît quand même et vous le savez bien plus vous descendez dans les unités de temps plus les signaux vont être de plus en plus du coup difficile à lire il y aura plus de bruit il y aura plus de faux signaux en l'occurrence donc il faut faire attention à ça donc voilà concrètement pour répondre à ta question thierry je suis pas sur fin je vous affiche un graphique à main parce que faut voir aussi comment ça se passe par rapport au renko et puis pour gérer la position et c'est assez pratique avec le mini terminal mais voilà le trait mon trading concrètement est basé sur des graphiques renko marc anto qui faisait du coup je dis ça car pierre hier nous a demandé notre avis sur les live bah il a bien raison ça permet aussi de du coup de vous le délivrer vraiment un contenu à votre image donc ici ouais je veux bien avoir votre retour par rapport à ça ça pourrait être pas mal ça pourrait être pas mal en tout cas merci de soulever le point marc anto syrie qui faisait du coup la partie analyse est intéressante pour ceux qui débutent d'accord très bien il ya ce qu'ils aient d'accord avec marc anto ça m'arrangerait bien même du coup ça marche à ls4 ça marche signa qui faisait analyse moins longue ok pour moi ok neymar qui faisait merci pour le live d'aujourd'hui c'était super avec plaisir neymar avec plaisir ravi que ça t'aie plus en tout cas n'hésite pas à le partager autour de toi un lac qui est également pourquoi je vous le dis le partage très très important puisque plus vous serez nombreux à assister à ces sens et plus on pourra vous faire ce type de séance même l'après midi même sur d'autres événements on pourra dédier de plus en plus de temps à cela si vous êtes bien sûr de plus en plus nombreux marc anto qui nous disait oui mais c'est d'une perte de temps pour les traders réel je trouve cyril vrai alias 4 nous disait marc anto aussi thibault qui faisait je suis d'accord analyse moins longue ok ça va alors si on fait des analyses moins longues qu'est ce que vous aimeriez ne pas voir dans ces années vous aimeriez peut-être voir moins de forex moins de matières premières moins d'indices boursiers que les indices boursiers qui vous intéresse pas forcément tous les indices boursiers dit moi un petit peu et on va faire un nouveau format si ça vous tente un christophe qui faisait onze position aujourd'hui quatre perdantes très beau taux de réussite félicitations à toi christophe mais très actif mais très profitable je l'imagine ici avec ce type de statistiques syrie qu'ils aient il te suffit juste de prendre le live à 8h50 yes avec un c'est bah écoute ouais moi ça moi ça me va ça me va mais c'est vrai que voilà la partie analyse pour les débutants c'est quand même on a eu des retours quand même voilà comme quoi c'était c'était ce qu'ils aimaient aussi pour avoir un contexte aussi il ya des gens qui nous suivent que pour la partie analyse pour savoir où en sont les marchés quelle est la tendance et c'est un roi qui disait du coup je suis pour une analyse plus longue voilà nous disait aura à 5 qu'ils aient salut monsieur bienvenue à toi sam marc anto qui nous est du coup continuer le live jusqu'à 10h20 oui je vois ce que tu veux dire encore poussé du coup décalé de 8h50 à 10h20 écoute une bonne idée faut voir ça faut voir sa thèse qui nous dit merci pour la séance je suis débutante ça marche avec plaisir test à vie que ça t'est plus marc anto qui faisait du coup oui moins de forex trop dur comme marché ça marche ça marche prendre note ici marc anto je favorise moi aussi un beaucoup plus les indices boursiers c'est clair c'est bien qu'ils aient pour moi les indices boursiers je traite le taxe ça marche c'est il ya et ce temps pas qui nous dit super le live pour les débutants avec un pouce merci beaucoup ce temps pas ça fait plaisir à la vie que ça t'est plus aussi ici du coup voilà on va prendre note on va essayer d'améliorer un petit peu tout ça mais on va essayer de tenir compte bien sûr de chacun d'entre vous allez à ce qu'à tirer moi clairement j'aime beaucoup les prises de position de gm car ça reste du coup le coeur du trading surtout en réel mais j'oublie pas ceux qui débutent et il y en a dans le groupe toute la journée du coup est nombreux ça marche en tout cas merci beaucoup à yaskar ça fait plaisir que tu aimes bien évidemment ce type de prise de position vidéo de la chaîne pour ça puis les temps creux en live avec gm exact c'est l'utiliser du coup un peu d'année générale c'est bien oui donc tu réagis c'est je pense par rapport à ça aussi après c'est vrai voilà dans les temps creux on peut s'amuser à aller voir un petit peu et analyser c'est vrai aussi un simple qui faisait s'il vous plaît monsieur si possible de dire le nom de la plateforme et le broker alors ici tu es ce que tu vois à l'écran c'est la plateforme metatrader 5 édition suprême disponible chez le broker admiral markets c'est la chaîne en l'occurrence youtube sur laquelle tu te trouves à tous les liens dans le descriptif de la vidéo si tu veux aller sur le site directement si tu veux télécharger la plateforme et à l'extension qui va avec tu as sous les yeux d'ailleurs tu as tu peux aller sur un compte de des montres de démonstration pardon totalement gratuitement pour tester tout ça et voir si c'est à ton goût syrie qui faisait perso la partie analyse sur le live a beaucoup beaucoup aidé et je pense que c'est dommage de supprimer ça et le but de ces live c'est de devenir autonome je pense oui bien sûr c'est de partager de vous donner de la qualité au quotidien pour vous améliorer en trading et vous vous preniez un peu plus d'expérience aussi christophe b qui faisait moyenne perdant 20 euros et moyenne gagnant 38 25 écoute un très beau dret taux de réussite un risque reward intéressant en plus proche de 2 1 quasiment donc ici cité statistiques au quotidien sont à l'image de celle de ce matin christophe b je peux dire que tu as une très belle stratégie entre les mains c'est clair et je t'invite à la poursuivre ça c'est sûr en tout cas félicitations encore une fois de plus ça fait plaisir à voir cyril qui nous disait donc de moins avoir besoin des lives alors après c'est aussi un dans le sens où on se rassemble un petit peu au quotidien ensemble je pense que c'est bien même quand on n'a plus besoin par exemple de suivre ses lives à titre et du enfin pour apprendre je veux dire c'est bien toujours d'échanger on a ici des membres qui sont là depuis très très longtemps ils ont appris beaucoup de choses ils sont quasiment enfin je pense même on peut dire maintenant ils sont autonomes c'est juste qu'ils passent du temps avec nous parce que voilà c'est aussi la communauté qui a qui nous rassemblent on peut discuter trading on peut passer des bons moments ensemble il ya aussi de cela bien sûr dans ces lives nada 23 qui nous disait pouces bleus merci beaucoup nada 23 pour ton soutien ça me fait plaisir marquanteau qui nous disait du coup oui dix minutes d'analyse je pense c'est suffisant ça marche ben écoute on va en voir discuter un ici chez admiral markets entre analystes et on va essayer de vous proposer quelque chose encore d'un petit peu mieux christophe b qui nous est oui aujourd'hui lol ça marche pas dessus bah il faut toujours des bonnes séances des mauvaises séances après c'est vraiment la moyenne de tout cela qui fera qui te fera la différence au quotidien pour avoir quelque chose de bon sur le long terme marque qui nous disait le dax c'est ce qui m'intéresse le plus ça marche je prends note christophe b qui faisait ça marche pas toujours aussi bien malheureusement sinon je serai millionnaire mort de l'heure où tu m'étonnes avec un taux de réussite très élevé comme ça un ratio proche de deux tu es ouais c'est clair que ça va vite c'est clair que ça va vite mais en tout cas voilà il faut avoir des belles séances comme ça après si tu as back testé ta stratégie si tu as voilà si tu sur une longue période de temps si tu as un échantillon de tes positions assez important tu sais que justement c'est peut-être la meilleure des périodes pour toi et que ensuite tu connaîtra peut-être enfin tu connais je veux dire quelque part aussi la pire des périodes donc tu peux moyenner tout ça tu peux voir à peu près justement ton taux de réussite moyen d'enregistrer voir de moyens sur du plus long terme et tu auras une visibilité du coup intéressante sur plus long terme pour ta stratégie surtout pour la vivre médic il faisait un grand merci de la tunisie ça marche ça fait plaisir mais dit en tout cas tu nous suis depuis la tunisie n'hésite pas si tu as la moindre question en tout cas ravi de te compter parmi nous syrie qui nous disait ah oui non c'est vrai du coup c'est super sympa d'être ici mais pour ma part je prends la partie des débutants cela dit je suis contre un test je me lèverai plus tard je suis pas contre un test par dont tu nous disais je me lèverai plus tard un rigolant excellent et c'est vrai que 8h25 ça peut faire un petit peu tôt écoutez on va vraiment y réfléchir je vais en parler avec pierre et villes et on va on va voir comment on peut vous proposer ça en tout cas n'hésitez pas dans les commentaires aussi de cette vidéo si vous avez peu le temps de répondre à cette question dites nous comment vous verrez vous verriez en tout cas au mieux vraiment cette séance pour vous ça une analyse un petit peu plus concise plus plus concentré sur les actifs qui vous intéresse le plus et puis une séance de training plus longues par exemple de 8h50 à 10h20 dites nous tout aussi en commentaire très très important puisque ça pourra déterminer la suite aussi de ce format que vous appréciez de plus en plus dont vous êtes de plus en plus nombreux aussi et moi ça me fait extrêmement plaisir puisque je suis à vous depuis le début dans cette aventure alors nada 23 qui faisait voilà je suis très d'axe aussi ça marche christophe b qui disait ben comme je l'avais dit du coup dans un autre live ça fait un an que je trade dont six mois en réel ben écoute top ici un christophe vraiment top ici tu as appris au quotidien et attaquerie l'expérience suffisamment rapidement pour passer en réel en plus depuis six mois donc ici félicitations à toi thibault qui faisait bonne journée à tous pouces bleus avec un gros soin merci beaucoup thibault très ça me fait très plaisir aussi du coup que ça te plaît ce contenu raymond qui nous dit merci et bonne journée n'oubliez pas les débutants et les intermédiaires dans vos programmes ça marche pas de souci vraiment pas de souci t'inquiète donc analyse nécessaire à mon avis ouais de toute façon ce sera pas je pense ce sera jamais supprimé vraiment cette partie analyse on aura peut-être des années un peu plus courte plus centré peut-être sur certaines choses mais en tout cas elles seront toujours présentes et on pensera toujours aux débutants et aux intermédiaires t'inquiète pas alors fait ce qu'ils aient en réduisant les analyses du matin ça retire l'essence et l'objectif de ces live perso je suis pas forcément pour qu'on retire du time ça marche ça marche en fait je prends note aussi cyril qui est d'accord avec toi ça marche et mix en 25 il est l'analyse est importante pour les débutants peut-être alors faire tel jour analyse pour débutants tel jour moins d'analyse pour les plus aguerris bah écoute on va je prends note aussi on va en discuter à il ya ce qu'a utilisé ben ça dépend morpheus moi je mets jerem comme une radio de 8h30 à 8h55 c'est seulement ensuite que je me mets vraiment le nez sur le téléphone pour voir ce que j'ai fait en tirant la langue j'adore excellent alias 4 en tout cas ça fait plaisir aussi de savoir que vous nous écoutez un aussi il y en a plusieurs qui nous écoutent un petit peu comme une radio parce que voilà ils sont occupés ils sont peut-être dans les transports où ils sont peut-être en train de faire autre chose ça fait aussi plaisir en tout cas de le savoir puisque ça veut dire aussi qu'on vous transmet des choses qui ne sont pas que vivent et sur les graphiques et ça c'est très intéressant en tout cas moi ça me plaît beaucoup nadam a trois qui nous y a du coup il pourrait pas ouvrir les marchés plus tard à 11 excellent excellent au tu sais ce qu'on dit à la dernière appartient à ceux qui se lève tôt arnaud qui nous disait voilà il ya jusqu'à 10h20 c'est une bonne chose ça descend encore sur le dax on a fait le full scénario en direction des treize mille deux cents et voilà le cac tante qui a fini par partir après de l'hésitation ce gbp us et qui descend bien aussi va falloir qu'on s'arrête là mais je vais finir les commentaires avec vous bien évidemment et vous montrer les prochaines émissions qui vous attendent aussi ici sur ces sur ce sur cette chaîne youtube demain matin on se retrouve à 8h25 alors on va garder encore ce format la identique le temps qu'on en discute vous en doutez mais voilà avec moi même jérémy del sol la séance bonjour cac 40 et taxe 30 le soir par contre on se retrouve pour les minutes du fomc à partir de 19h50 et on fera un gros focus côté américain forcément avec la fête les taux et notamment les indices boursiers américains l'usd le gold tout ça un petit like vous le savez si vous aimez cette émission n'oubliez pas de la partager si vous êtes de plus en plus nombreux on pourra vraiment faire même des séances plus longues le matin voire des séances pourquoi pas l'après midi alors je vais finir justement avec les commentaires ici arnaud voilà ça je l'avais lu marquant tout qu'ils aient merci gérer pour ce feedback je dis ça aussi car les analyses du coup on en trouve partout sur la net par contre des live trading gratuit c'est très rare merci bonne journée avec un gros soeur ça marche marquant tout ça marche merci beaucoup en tout cas pour ton retour aussi dodo qui nous dit faut rien changer j'ai appris comme ça bien nuit à toi d'ado ça faisait longtemps je suis content que tu sois toujours des nôtres et bah écoute ça marche je suis ravi qu'en tout cas que tu aies appris plein de choses avec ce format rouge qui nous disait bonjour à tous bienvenue à tautos russes par contre on va bientôt s'arrêter n'hésite pas à regarder le répétition christophe pardon qui nous est moi pareil algasque c'est ma radio du matin à l'ouverture des marchés écoute ben ça fait plaisir ça fait plaisir christophe b la sami boy qui faisait petit coucou de la guadeloupe 3h30 du matin ça va avec un grand sourire ben écoute ça fait plaisir merci de nous suivre d'aussi loin et puis voilà ça fait vraiment plaisir aussi tu nous fasses un petit coucou c'est bien qu'ils disaient je vous écoute plus souvent en replay mais j'aime beaucoup merci beaucoup c'est ça fait plaisir aussi morpheus qu'ils aient avec ce live dispo ceux qui ne souhaitent voilà pas écouter peuvent couper et venir à l'heure qui leur convient alors que si le live n'est pas là ceux qui en ont besoin ne peuvent pas en profiter c'est pas faute à raison aussi morpheus françois qui nous dit bonjour c'est la première fois que je suis là je m'intéresse au trading depuis seulement hier du coup j'ai besoin que tu continues à faire de l'analyse ça marche françois je prends note aussi du coup fmc tous les soirs de 10 et cyril non non juste demain soir ici le fmc 1 ça arrive une fois par mois du coup ça c'est un des rendez vous exceptionnel qu'on fait faut savoir qu'une fois par semaine on fait un épisode sur le calendrier économique ou une séance us et en l'occurrence ici pour le cadre économique ce serait bel et bien les minutes du fmc demain soir 19h50 on restera ensemble jusqu'à je dirais à peu près 9h20 en règle générale c'est ce qu'on fait nada 23 qui faisait du coup plus de six mois que j'essaye d'être là je trouve excellent cette émission merci ça marche le nada 23 ça fait super plaisir en tout cas je sais que tu as depuis un moment et ça fait vraiment plaisir que tu sois toujours des nôtres cyril qui nous est ok merci pas de soucis cyril on en reparle demain t'inquiète il n'y a pas de problème donc voilà on va s'arrêter là pour cette séance d'aujourd'hui en tout cas beaucoup de questions beaucoup d'échanges on va essayer de personnaliser on prend note un petit peu de de tout ça je pense pas que fondamentalement la séance va changer on va essayer de voir si on peut pas l'agrandir un tout petit peu ou à la centrée peut-être l'analyse sur vraiment les actifs qui vous plaisent le plus n'hésitez pas en commentaire à nous mettre cette liste d'actifs que vous voulez absolument retrouver chaque matin ça nous permettra aussi de nous aider à vraiment constituer elle le meilleur format possible pour vous tous bien évidemment les débutants les intermédiaires et les traders plus expérimente et qui nous regarde aussi signe à qui faisait merci jérémy en plus tu as une vue tu as une vue est agréable lol merci beaucoup signe à ça fait plaisir merci bonne journée à toi aussi signe à s'il ya qu'il disait je vous quitte bonne journée ça marche c'est lié à toi aussi une excellente journée surtout merci nous disait c'est il ya avec plaisir merci à vous tous vous enrichissez énormément ce live avec nous chaque matin c'est un vrai plaisir de passer quelques heures ensemble enfin une heure et demie en l'occurrence ensemble siri qui faisait agrandir c'est bien oui avec un grand sourire ça marche et laurent pina qui dit du coup merci bien bonne journée ça marche aussi à toi je vais vous souhaiter à tous une excellente journée un bon trading suivez votre plan de trading appliquer votre plan de trading c'est très très important on en reparle demain ensemble en live il n'y a pas de souci donc je vais vous souhaiter une excellente journée un bon trading et je vous dis tout simplement à demain